C'est pourquoi, nous tous sommes tués, je te contemple, considérant ta puissance et ta gloire. Oh oh, qu'à ton amour, vaut bien mieux que la vie, qu'à ton amour, vaut mieux mieux que la vie. On s'aimait l'oeuvre, chante sans cesse, quelle louange. Oui, je veux te béni tout au long de ma vie. Je te leverai Mes mains pour m'adresser À toi Alléluia Au nom de Jésus Christ de Nazareth Que vous allez écouter Au nom puissant de l'éternel des amis Que vous allez écouter Au nom de Jésus Christ de Nazareth Celui qui a le nom au-dessus de tout nom Au nom de Jésus Christ que vous allez écouter Au nom de Jésus Christ que vous allez écouter Au nom de celui Au nom de celui que la Bible appelle le prince de paix Le soleil de justice Le père des armées célestes Le médecin par l'excellence Le docteur par l'excellence La porte des brébilles Le berger divin Le chemin, la vérité et la vie Le lion de la tribu de Judas Est son nom Le rejetant de la racine de David L'étoile brillant du matin Celui qui est la parole de Dieu Celui que tout le monde Mevira dans les nuits Celui même qui a les chants Les sept chants de lieu Les chants de lieu d'or en ses mains Celui qui porte Celui qui porte une longue tunique Et une ceinture d'or Qui ont tout sa poitrine Sa tête, ses cheveux blancs Comme la neige Comme la neige blanche Lui comme la neige Comme la neige La laine blanche Lui qui a les yeux Comme une flamme à dents Lui qui a les pieds Intenselants Comme du bronze Un quart de sang Sa voix retentite Comme celle des grands os Celui qui a la bouche A une épée A doutes tranchantes Aiguisée A doutes tranchantes Comme le soleil Quand il brille Dans tout son éclat C'est lui Que tout personne Tout personne Qui le voit Fléchir Genoux Comme mort Il s'appelle Le premier Le dernier L'alpha et l'oméga Le premier Et le dernier Le commencement Et la fin Roi des rois Seigneur des seigneurs Alléluia Maranatha Jésus-Christ revient C'est lui Au nom de Jésus-Christ Que vous écoutez Amen Au nom de Jésus-Christ Que vous allez écouter Au nom de votre Dieu Jésus-Christ De Nazareth Que vous allez écouter Au nom de Jésus-Christ Que vous allez écouter Au nom de celui Qui est ressuscité Le troisième jour Que vous allez écouter Au nom de Jésus-Christ De Nazareth Que vous allez écouter au nom de Jésus Christ que vous allez écouter notre Père qui est dans les cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est déjà faite dans les cieux donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin pardonne-nous nos torts comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous font du tort mais ne nous expose pas en tentation mais délivre-nous du diable délivre-nous de certains ces démons car Seigneur Jésus Christ de Nazareth Seigneur Jésus Christ c'est toi qu'appartient le règne la puissance la gloire la sagesse l'humilité les nouveaux cantiques te reviennent les adorations te reviennent la louange te reviennent au nom de Jésus Christ de Nazareth pour des siècles et des siècles à jamais Amen autorité à Jésus majesté à Jésus les nouveaux cantiques à Jésus louange à Jésus adoration à Jésus au nom de Jésus Christ de Nazareth que vous allez écouter Amen donc shalom à vous mon nom c'est Jonathan c'est un message très court et très rapide pour vite éveiller les enfants de Dieu les enfants qui disent qu'ils sont chrétiens pour vite les réveiller qu'ils sortent qu'ils se réveillent le Christ va bien les enseigner au nom de Jésus Christ que vous allez écouter Amen Alléluia vous qui fêtez la fête de Noël le Seigneur donne un message pour vous vous qui attendez Papa Noël ou bien il ne sait pas qui le Seigneur veut vous donner un message très important très urgent vous qui fêtez la fête de Noël vous êtes possédés par la doctrine du Vatican l'Empire Romaine l'Église Catholique la doctrine de Hitler Frères et Sœurs Chrétiens lis bien ta Bible faut bien la lire au nom de Jésus si tu as déjà tu as bien dit si tu fêtes la fête de Noël faut bien regarder encore si c'est maquille qu'il faut fêter cela au nom de Jésus Christ mais que vous allez écouter et que c'est même pas l'homme qui parle que c'est le Seigneur qui parle et que tout l'homme confesse que Jésus Christ est Dieu un point c'est tout un point c'est tout et que tout chez nous fléchisse devant lui car il est le Seigneur des Seigneurs le Seigneur de toi toi il t'a créé il est ton Seigneur au nom de Jésus Christ de Nazareth Amen vous dites que vous faites ce que Jésus Christ a fait et vous ne suivez pas l'ordre chronologique en plus normalement le calendrier que vous avez là c'est le calendrier roumais le calendrier qu'on a là c'est le calendrier roumais les roumais là les roumais voulaient s'imposer au plan international dans la religion et colonisés en même étant l'humanité par leur religion ils ont réussi à imposer le calendrier universel et en parler d'eux-mêmes leur programme sinon le calendrier du sabbat le jour le jour du sabbat sur les juifs c'est samedi c'est samedi l'empire roumaine on peut dire l'église catholique eux ils disent ils disent non ils disent non à ceux-là parce que si on suit on suit très bien ceux qui ont persécuté les juifs là ce sont les catholiques les babyloniens la babylone antique c'est l'empire roumaine actuel comment je peux le dire comment je peux dire ceux-là voilà Hitler Hitler qui a tué 58 000 de juifs et ce Hitler c'est un catholique dans leur religion le pape dans leur religion le pape lui il bénit son amie et ce pape là lui parle de Gessin aveugle ils disent ils disent c'est une Gessin et voilà encore voilà encore Augustin Augustin dit Paul dit Paul ce pape Saint Augustin dans les années 354 à 430 ce pape là a décrété dans un document au conseil du lycée tout ce qui tuerait et que celui qui se proclame chrétien et n'accède pas les dogmas et les récitants de l'église catholique on peut le tuer c'est un service que tu auras à Dieu lui dit cela que tu peux le tuer même que c'est un service que tu auras à Dieu de n'importe quoi et tout la Grèce le sait par cette guerre qui est devenue qui est devenue et Hitler dans cela Hitler a hérité sa doctrine une doctrine désolante et encore encore on nous dit aussi qu'il faut fêter Noël aussi les 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 Konori raconté par les Vatican tout cela est satanique et aussi les pensées et les gens pensent que le septième jour c'est dimanche en soyant dit que Dieu a tout créé et le septième jour c'est reposé on doit comprendre que le septième jour c'est samedi chez les juifs le premier jour de la semaine c'est dimanche si vous prenez le calendrier des juifs c'est comme ça le Dieu que nous avons été clair il dit je suis le Dieu d'Abraham d'Isaac de Jacob il n'a jamais dit je suis le Dieu de la catholique ou bien le Dieu de 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 Constantin premier non vous même quand vous prenez même la bible vous prenez bien la bible Dieu Dieu n'a jamais utilisé un romain comme son serviteur aucun prophète n'est sorti de rome mais les romains pour lesquels Dieu les a appelés sur la terre étaient pour persécuter le peuple de Dieu qui étaient les juifs et de cela les romains ont recruté des gens pour créer eux leur propre église l'église catholique tous ceux qui doivent aller à l'enfer oh mon frère si tu es là-bas sort en même temps et puis il faut arrêter tes fêtes là tes anniversaires que chaque fois tu es fête là il faut arrêter c'est mieux valable que tu sortes de cette doctrine de l'église catholique si tu veux hériter l'enfer là il faut rester là-bas mais que ceux qui ont des oreilles entendre amen ce qui signifie ce qui signifie ainsi soit-il amen ainsi soit-il la fête de Noël vient du Vatican cela n'est pas mentionné dans la Bible Dieu ne leur a pas dit de la fêter mais voici ce que Jésus-Christ a dit de la fêter de fêter des pains sont levés la fête des pains sont levés la célébration de la Pâques Matthieu était très clair pour nous dire cela dans le livre de Matthieu 26 verset 26 à 29 et ma 14 verset 12 à 16 prenez cela vous-même vous allez lire cela c'est c'était très clair en plus même si il devrait qu'on la fête il devrait qu'on la fête ça sera le 1er janvier parce que notre ère a commencé à la naissance de Jésus-Christ donc ça veut dire quand Jésus-Christ naît là c'est ça qui est le premier jour de l'année c'est comme cela ou bien vous allez venir dire quoi c'est comme ça ne soyez pas bêtes parce que notre ère a commencé à la naissance de Jésus-Christ dans le calendrier aussi doit commencer par le premier jour du mois de l'année de la naissance de Jésus-Christ s'il vous plaît mais l'esprit dit l'esprit s'il dit l'esprit de Jésus-Christ dit abat les Noël abat les Papas Noël tout ce qui fait le 5 décembre vous achetez des Papas Noël vous achetez des lumières des sapins de quoi que ce soit des cadeaux tout cela là ce sont des démons qui sont derrière ces choses c'est la fête des Romains et l'esprit s'il dit l'esprit s'il dit c'est la fête du soleil la fête du soleil c'est une fête des Vatican en soyant dit que le dieu le dieu de la Rome le dieu de la Rome le dieu roumais mais l'esprit s'il dit tous ceux qui fêtent cette fête là ils roient à l'enfer même à l'enfer tous ceux qui sont là-bas là qui sont là-bas le 25 décembre les démons ils fêtent cette fête là dans mon frère bien-aimé ma soeur bien-aimée si tu l'as fait après être mort là tu iras à l'enfer il ne faut pas que cela t'étonne parce que le ciel ne reconnaît pas cette fête dans ma soeur mon frère il faut commencer à déprogrammer cette fête de ton agenda de fête tout est fait que tu programmes pour dire tu as fêté là tu dis le 1er janvier fêté cela comme on appelle en février fêté ça jusqu'à tout est fait qui arrive à décembre le 25 décembre seulement il faut déprogrammer cela il faut déprogrammer sinon les démons les démons sinon les démons diront nous avons fêté cette fête avec elle avec toi et nous sommes à l'enfer donc répentez-vous s'il vous plaît vous qui faites cela arrêtez tous ceux qui disent que tous ceux qui disent que c'est le jour que Jésus Christ est né là c'est du mensonge c'est du boba du boba des mots inventés c'est du boba inventionné c'est satanique c'est satan même c'est satan même qui a passé par Vatican pour instaurer cette fête de 25 décembre en disant Noël Noël qu'au papa Noël l'esprit saint m'a dit de vous dit que ce n'est pas lui Jésus Christ le dieu de Moïse qui a fait et si vous le faites là vous ira l'enfer dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges comme le dit Matthieu 25 verset 41 et Apocalypse 19 verset 14 à 15 vous irez là-bas si vous continue vous serez dans le temps de feu qui ne c'est un point et aussi en fait en fait des désordres en fait en désordre les valentines les fêtes anniversaires tout cela là ce sont des cochonneries des fêtes débiles en plus en plus ce qui me fait ce qui me fait rire ce qui me fait vraiment marrer on met des pères des pères noël dans les maisons des sapins des lumières des cadeaux soyons dit aussi que ces cadeaux là c'est le pères noël qui 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 a donné qui a donné cela c'est le pères noël qui a donné ces cadeaux là pères noël là tu l'as vu il a pris pour aller donner c'est vraiment marrant c'est vraiment bête vraiment stupide une histoire qui n'a même pas de tragédie de stratégie une histoire mais qui n'a même pas de stratégie il n'y a même pas d'antithèse le développement même il n'y en a pas et on montre la conclusion la conclusion il n'y a pas la fin point vraiment les enfants souffrent du mensonge les enfants souffrent du mensonge et les parents les parents qui le font sont encore naïfs ils sont naïfs ces parents qui les font qui les fait ils mentent ces parents à leurs enfants ils mentent à leurs enfants et leurs enfants diront ils diront et feront aussi comme leurs parents dans l'ignorance comme si ça sera maintenant une comment on appelle même une génération des des comment on peut dire ça des fêtes des générations Noël tu as dit ça mon enfant mon enfant va dire ça à ses enfants et ses enfants aussi vont dire à leurs enfants ça devient une fête de quoi s'il vous plaît la Bible était très claire dans Matthieu 2 verset 1 à 11 je lis la parole au nom de Jésus Matthieu 2 verset 1 à 11 Jésus étant étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode voici les mages d'Orient arriver à Jérusalem et dire où est le roi des Juifs qui vient de naître car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer on peut souligner bien pour l'adorer le roi Hérode ayant appris cela fut troublé et tout Jérusalem avec lui tu avais dit Jérusalem aussi était troublé avec lui il assembla tous les principautés sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès de du lieu où le Christ devrait naître et lui dire à Bethléem en Judée car voici ce qui a été écrit par le prophète et toi Bethléem tel de Judas écoutons on dit c'est qui a été prophétisé donc c'est une prophétise et toi Bethléem tel de Judas tu n'es cètre par la moindre entre les principales villes de Judas car de toi sortira un chef un chef qui paîtra Israël mon peuple alors Hérode fit appeler en 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 sécré les écoutez bien on dit en Israël donc c'est là-bas Jésus-Christ doit naître eux le papa noël le fête de noël eux le cadeau le somme on met partout dans les maisons pourquoi ils ne vont pas aller mettre ces cadeaux là en Israël on dit c'est là-bas ils devaient naître ces cadeaux là ils cherchent quoi devant la maison bien vous étiez là-bas bien c'est vous qui devez donner les cadeaux là on dit c'est une prophétie ça veut dire c'est qui c'était accompli mais non pas de la fêter frères et ceux soyez plus clairs la Bible même est plus clairs même que ceux-là vous êtes animés par qui par qui on peut comprendre si vous si vous êtes animés par quelque chose là ça veut dire c'est la doctrine des Romains là que vous avez adopté donc là maintenant supprimer cela même de votre être voici ce que le Seigneur dit d'arrêter tout cela tout cela d'arrêter d'arrêter ce sont des des bobas inventés tout cela est satanique voilà ce que le Seigneur dit maintenant je continue Matthieu 2 verset 7 alors Hérode fit appeler en secret les les marges et s'enquit soigneusement auprès de depuis combien de temps les toits brillaient puis il les envoya à Bethlehem en disant allez et prenez les informations exactement sur le petit enfant quand vous l'aurez trouvé faites le moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer ou bien vous aussi vous voulez adorer Jésus Christ près de vos sapins en disant que c'est Jésus Christ qui est né ou bien vous voir Jésus Christ à lui il est chaque année chaque année il y a un Jésus Christ qui vient chaque année en plus on ne sait même pas où il est né où voir Jésus Christ à lui il est dans votre maison alors quand on dit ça Jérusalem s'il vous plaît à Bethléem s'il vous plaît en Judée chez vous là voir Jésus Christ il est chaque fois dans votre maison vous avez chaque fois nouveau Jésus l'esprit dit vous avez chaque fois des malheurs chaque fois des malédictions chaque fois des finiras chaque fois des problèmes donc arrêtez cela répandez-vous vous accumulez vous-même vos problèmes dans la fin des temps accumulez bien vos problèmes avec des faits qu'on ne sait pas ça vient d'où la Bible était très claire c'est une prophétie qui sera accomplie et c'est déjà accompli sommes nous le dit cela sommes 72 verset 10 à 15 cela est accompli déjà donc je continue Matthieu 2 verset 8 je le reprend puis il les envoya à Bethlehem en disant allez et prenez les informations exactes sur le petit enfant quand vous l'aurez trouvé faites le moi savoir afin que j'aille aussi moi même l'adorer non pas l'idée de fêter il dit pour l'adorer ça veut dire même normalement là normalement là vous ne ne même pas fêter vous devez adorer jésus christ en esprit en vérité il dit maintenant on l'adorer en esprit en vérité même pour vous là ce sont les 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 lumières les sapins papa noël vient donner tout cela c'est du vatican ça vient de l'église catholique donc arrêtez cette doctrine arrêtez cela après avoir entendu le roi Matthieu 2 verset 9 après avoir entendu le roi il partit ça veut dire les mages à maintenant sont partis et voici l'étoile qu'il avait les mages avaient vu en orien allait devant eux jusqu'au moment où arriver jusqu'au moment où arriver au dessus du lieu où était le petit enfant l'étoile s'arrêta ça veut dire maintenant ils ont trouvé là où jésus christ est né quand il a perçu l'étoile il fut saisi d'une très grande joie Hosanna il entrait dans la maison vit le petit enfant avec Marie sa mère se prostenait et l'adorait il offrit ensuite des trésors et lui offrit en présent de l'or de l'encens et de la myrrh est-ce qu'on comprend cela même ? que jésus vous fait comprendre ? tout cela c'est une prophétie c'était déjà dit dans somme 12 verset 10 à 15 la bible est très clé la bible est très clé où vous allez faire des fêtes là on dit c'est pour l'adorer c'est pour le prier plus plus d'événements avait-il à 12 maintenant Matthieu 2 verset 12 après on va aller prendre somme 72 verset 10 à 15 on va voir la comment on appelle cette prophétie qui a été accomplie on va aller bien le lire pour que vous compreniez que vous arrêtez vos fêtes du soleil vous arrêtez cette fête du soleil Matthieu 2 verset 12 puis d'événements avait-il en songe de ne pas retourner vers Hérode et regagner le pays mais on s'arrête à 11 au nom de Jésus Christ que vous avez écouté maintenant on va aller prendre somme 72 verset 10 à 15 on va voir ce que la bible dit encore au nom de Jésus les catholiques mais vraiment ils ont trop gâté les têtes des gens trop dérangé le cerveau des gens les gens font ce qu'ils veulent ils ne savent pas même le fait soyez délivrés au nom de Jésus Christ Amen les rois somme 72 verset 10 à 15 prenez note même vous allez garder même vous allez savoir que c'est Jésus Christ voilà de façon qu'il naîtra c'est comme si là c'était et que les mages c'était une prophétie les rois de Tarsie et les îles payeront des tribus les rois de Séba et de Sabas offriront des présences tous les rois se prostèleront devant lui s'il vous plaît est-ce qu'on comprend même au nom de Jésus je le reprends et les rois de Tarsie des îles des régions côtières lui apporteront des présences et les rois de Sarba et de Séba lui présenteront leur offrande ça veut dire leur offrande c'est comme on appelle ces marges voilà leur offrande ils sont venus donner c'est une prophétie tous les rois lui rendront hommage et tous les peuples lui seront assugétis est-ce qu'on comprend ça même au nom de Jésus car il délivrera le pauvre qui pleut qui implorera son secours la défaut la dé va foriser qui n'a point d'aide il y aura compassion des faibles et des pauvres il sauvera la vie des pauvres mon frère et il les achète et il les arrachera de la violence à la à l'oppression car à ses yeux leur vie sera précieuse Hosanna que notre roi vit longtemps il recevra l'or de sabbat que l'on prie pour lui sans relâche Hosanna qu'on le bénisse tous les jours Alléluia au nom de Jésus Christ que vous avez écouté je le réponds bien même encore les rois de Tarsie et des îles paieront des tribus les rois de Seba et de Sabba offriront des présences tous les rois se prostèneront devant lui toutes les nations le serviront car il le délivrera car il délivrera le pauvre qui crie et le malheureux qui n'a point d'aide il aura pitié du misérable et de l'indigent et il sauvera la vie des pauvres et il affranchira de l'oppression et de la violence de leur sang auprès du prix à ses yeux ils vivront et leur donneront de l'or de Sabba ils prieront pour lui sans cesse sans cesse s'il vous plaît ils le béniront chaque jour ils n'ont pas dit chaque année on voit les païens là c'est chaque année ils vont venir faire cela on dit chaque jour s'il vous plaît est-ce qu'on comprend cela même que le Seigneur vous donne sa compréhension on dit chaque jour ils vont venir prendre une année ils vont donner et puis chaque année ils vont venir faire cela eux-mêmes ils ne connaissent même pas quand Jésus-Christ est né ils ne connaissent pas le jour ils vont venir le 5 décembre soyez délivrés au nom de Jésus ne soyez pas aveuglés la Bible est très claire la parole de Dieu est écrite ici de A à Z 1189 chapitres bibliques 66 livres 31 millions versets bibliques 3000 lettres écrites prêts même pour vous prenez là vous allez bien la nuit la Bible est très claire s'il vous plaît au nom de Jésus ne prenez pas de n'importe quoi comme cela vous allez vous endoctriner avec au nom de Jésus-Christ que vous écoutez et que vous arrêtez cette fête-là si vous continuez dedans vous êtes vraiment possédés donc je continue au nom de Jésus sommes 72 maintenant on a verset 16 verset 15 plutôt je lis à la fin verset 15 ils vivront et lui donneront de l'or de sabbat ils prieront pour lui sans cesse et le béniront chaque jour Alléluia Amen Alléluia signifie louer Dieu Amen signifie ainsi soit-il ainsi soit-il Alléluia louer Dieu ainsi soit-il chaque jour non pas chaque année Donc tout cela arrêtez cela vos papas Noël vos sapins vos cadeaux des peines Noël tout cela arrêtez votre Noël la fête Noël arrêtez Chrétien arrêtez cela élu de Dieu mais si tu n'es pas élu de Dieu il faut dire on va te qualifier toi même tu vas te qualifier toi même tu appartiens à qui on dit on appartient à Jésus Christ élu il appartient à Dieu 1 Corinthien verset 1 Corinthien verset 3 à 20 1 Corinthien 3 verset 23 était bien clair on appartient à Jésus Christ non pas au Vatican au nom de Jésus cela a été fait tout cela c'était une prophétie cela a été prophétie dans Somme 70 verset 10 à 15 par contre vous votre Jésus le Jésus du Vatican des catholiques et c'est pas si vous aussi vous fêtez 25 décembre ceux qui fêtent 25 décembre cela veut dire Jean et Jésus du Vatican donc le Jésus du Vatican lui en fait sa fête le 25 décembre je l'avais dit le Dieu de soleil en fait sa fête le 25 décembre en fait le fait en fait la fête de fête de fête du soleil 25 décembre continuez le Jésus du Vatican lui en fait sa fête chaque 25 décembre eux ils connaissent ils connaissent eux ils connaissent le jour et la date quand il est né ça c'est mystérieux vraiment c'est mystérieux alors c'est quel père qui vient donner des cadeaux aux enfants c'est quel père ou bien vous fêtez Noël ou bien vous fêtez Père Noël on comprend pas vous fêtez qui exactement même est-ce que c'est Jésus Christ qui est venu dit de fêter cette fête là ce papa Noël là il vient chercher quoi dedans c'est quel père qui vient donner des cadeaux aux enfants est-ce un ange ou bien un père qui est dans les cieux nous connaissons le père qui est dans les cieux il s'appelle Jésus Christ il dit baptisez-les par moi mon nom Jésus Christ c'est lui on se baptise par son nom il dit baptise-les au nom du père du fils du saint esprit donc le père c'est Jésus Christ le fils quand il est venu ici c'est lui le fils et il a son saint esprit en son saint esprit donc en Jésus Christ il faut se baptiser c'est lui qui est le père notre père et on vient nous dire qu'il y a un deuxième père qui s'appelle père Noël c'est qui ça encore vraiment soyez délivrés au nom de Jésus Christ ne vous aveuglez pas soyez un peu sages ouvrez votre cerveau ouvrez votre discernement votre réflexion au nom de Jésus Christ de Nazareth ou bien c'est ou bien c'est un père c'est un père des enfants qui vient donner chaque fois des cadeaux chaque année en plus donc on va le prier prier jusqu'à chaque année lui va venir donner lui son cadeau c'est quoi ça arrêtez cela vous allez le prier prier jusqu'à chaque année lui va venir donner cadeau là en plus même il n'y a même pas d'antithèse il n'y a même pas de développement il n'y a pas de conclusion vraiment les enfants souffrent du mensonge les parents qui le font cela sont encore naïfs eux-mêmes ils prennent des cadeaux pour aller pour dire c'est Noël c'est plus le père Noël qui vient donner eux-mêmes ils prennent les cadeaux pour dire eux-mêmes ils sont père Noël encore vraiment soyez délivrés au nom de Jésus-Christ en plus vous savez en plus vous avez vous avez beaucoup de Jésus-Christ parce que chaque année il faut qu'un nouveau Jésus-Christ soit né chaque année donc comptez voir Jésus-Christ ça c'est combien il est venu au monde maintenant comptez voir Jésus-Christ ça c'est combien de fois il est venu au monde ou bien il est né par qui il est sorti où voir Jésus-Christ cela si vous le faites et là il sort d'où il y a beaucoup de mari alors aussi arrêtez cela chaque année il faut qu'un nouveau Jésus-Christ soit né et après il mourra chaque année il naît il meurt et ça c'est sûr c'est sûr c'est sûr qu'ils trouveront l'année même quand il est mort c'est sûr ils vont trouver l'année même quand Jésus-Christ est né et quand il est mort s'ils savent quand il est né ils sauront ils sauront aussi quand il est mort alors n'est-ce pas répondez vous frères et ceux ça fait rire mais répondez vous de votre de votre night comment dit ça ce mot là même de votre déraisonnement de vos inventions le Seigneur Jésus-Christ dit que d'arrêter cela arrêtez votre bêtise là arrêtez arrêtez cela le Seigneur dit que vous avez l'intelligence obscure et vous êtes étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en vous mais vous ce n'est pas ainsi que vous avez appris de Jésus-Christ ce n'est pas ainsi que vous avez appris de lui c'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain ne donnez aucun assin au diable arrêtez de marcher comme les païens arrêtez cela à bon attendre salut en tout cas l'Esprit de Dieu dit de vous répentiez d'arrêter ces idioties ces bêtises le Saint-Esprit a donné un verset biblique pour vous a donné de lire Ephésiens 4 verset 17 à 30 Ephésiens 4 verset 17 à 30 prenez ça vous allez lire vous-même l'Esprit Saint dit d'arrêter de dire joyeux Noël d'arrêter cela d'arrêter de dire joyeux Noël puisque vous ne savez pas ce que cela signifie donc arrêtez de prononcer ça vous allez vous allez vous dire vous d'avoir raisonné vous allez penser que cela signifie que Jésus Christ est né Jésus Christ est né Jésus Christ est né combien de fois que d'arrêter cela d'arrêter cela puisque vous ne savez pas ce que cela signifie donc arrêtez de le prononcer de prononcer joyeux Noël arrêtez cela vous ne savez pas d'où cela vient et de ce qui cela signifie donc arrêtez cela qui s'appelle Noël Noël c'est qui joyeux Noël c'est quoi ça veut dire est-ce Jésus Christ jamais cela ne vient jamais de Dieu cela ne vient pas de Dieu le seigneur dit tout tout ceux qui le font le seigneur dit vous devez arrêter de chanter de chanter des noms des baals ça veut dire les noms des dieux quelconques lisez oser 2 verset 18 à 19 et Amos 5 verset 21 à 23 il y a l'hymne pour que vous compreniez un peu ce qui la parole dit donc oser 2 verset 18 à 19 au nom de Jésus Christ de Nazareth que je lis en ce jour là dit l'éternel tu m'appelleras mon mari tu ne m'appelleras plus mon maître j'otterai de sa bouche de sa bouche les noms des baals afin qu'on ne les mentionne plus afin qu'on ne les mentionne plus par les noms vos Père Noël arrête cela je reprends j'otterai de sa bouche les noms des baals baal ça veut dire Dieu les noms des dieux quelconque on ne sait pas ce que cela signifie et même le souvenir de ces noms se perdra je reprends oser 2 verset 19 j'otterai de sa bouche les noms des baals afin qu'on ne les mentionne plus par les noms au nom de Jésus Amen que le Seigneur nous délivre au nom de Jésus Christ Amos 5 verset 21 à 23 je lis la parole au nom de Jésus Christ pour que vous puissiez bien les comprendre que le Seigneur ouvre ton entendement pour les comprendre Amen Je hais je méprise vos faits je ne puis sentir vos assemblées quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes je n'y prends aucun plaisir et les vaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce je ne les regarde même pas éloigne de moi le bruit de tes cantiques je n'écoute pas le son de tes luttes donc mon frère ma soeur tous tes bruits que tu cries joyeux le Seigneur dit d'arrêter ce bruit de ses oreilles est-ce que tu as compris au nom de Jésus Christ de Nazareth soyons délivrés au nom de Jésus Christ de Nazareth le Seigneur dit il est la parole sa parole est vérité sanctifie-les par ma vérité ta parole est vérité Jean 17 verset 17 était très clair sanctifions la parole de Jésus Christ par sa vérité car sa parole est vérité au nom de Jésus Amen éloigne de moi le bruit de tes cantiques je n'écoute même pas je n'écoute pas le son de tes luttes donc arrêtez de crier joyeux Noël quoi quoi ce que ce soit ou bien comme on appelle des fêtes que vous-même vous ne lissez pas arrêtez cela arrêtez cela je répète encore je répète encore Amos 5 verset 21 à 23 je déteste vos fêtes je les hais en dégoût je ne peux plus sentir vos rassemblements culturels vos rassemblements culturels quand vous m'offrez des holocaustes ça veut dire tous vos fêtes que vous faites là que Père Noël ou bien quoi quand vous m'apportez des offrandes je ne les agré pas je ne peux je ne peux pas voir ces bêtes engraissées ces nourritures de bêtes là engraissées que vous les mangez là que vous les fêtez là arrêtez cela que vous m'offrez en sacrifice de communion éloigne donc de moi le bruit de vos cantiques je ne veux plus entendre le bruit que font vos luttes arrêtez cela voilà ce que le Seigneur dit dans sa parole Amos 5 verset 21 à 23 le Seigneur en a assez de vos bruits de vos fêtes il haït ces choses il en a assez de vos cris il méprise vos divertissements lisez vous même Exode 32 verset 1 à 6 1 à 6 et pour finir l'Esprit m'a dit l'Esprit m'a dit de dire à tous ceux qui tous ceux qui fêtent Noël c'est une fête c'est c'est fêter le dieu de soleil vous fêtez le dieu de soleil une fête une fête nommée Noël venant des catholiques et ce père Noël c'est un personnage c'est un personnage imaginaire celui qui est censé de déposer des cadeaux c'est le diable spirituellement qui vous envoie tous ces cadeaux tout ce qui se trouve dans l'enfer il vous envoie malheur malédiction problème accident désordre pourritu fineraille voilà ce que le Seigneur dit donc arrêtez cela que le Seigneur vous soutient et qu'il vous fasse grâce frères et sœurs qu'il vous fasse grâce que celui qui a des oreilles puisse écouter ce que l'Esprit Saint dit aux églises Amen que le Seigneur vous soutient et qu'il vous fasse grâce comme l'Apocalypse 21 l'Apocalypse 22 verset 21 a dit qu'il nous fasse grâce donc mes frères et sœurs shalom ça veut dire shalom signifie que la paix du Seigneur soit avec vous aux ânes Amen donc mon frère que ceux qui ont des oreilles là les oreilles là puissent bien écouter ce que le Seigneur dit de se repentir et d'arrêter d'aller dans les églises catholiques de pratiquer de cette fête qui vient d'eux-mêmes des fêtes inventionnées inventionnées eux-mêmes leurs histoires racontées d'arrêter cela Amen que ceux qui ont des oreilles puissent écouter ce que l'Esprit dit aux églises au nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez écouté Amen Amen donc en tout cas la parole de Dieu doit incendier toutes les forces doctrines toutes les forces doctrines la parole de Dieu doit incendier toutes les forces doctrines verbalement les apôtres les disciples de Dieu prêchaient l'évangile qui dérangeait les traits de la société l'évangile ne vient pas pour couvrir ni pour coopérer avec la société ou bien avec quelqu'un nous devons être en écart pour combattre la fausseté la société des doctrines des fausses doctrines nous devons nous ne devons pas plaisanter ou bien on va venir rire on ne doit même pas prendre goût à cela ou bien vous allez vous dire que Dieu a dit de ne pas disputer qui vous a dit cela nous devons porter la marque de Jésus-Christ nous devons combattre les fausses enseignements comme nous dit A15 verset 1 à 2 lisez cela vous même Matthieu 15 verset 12 aussi à 13 voilà comment la sagesse voilà comment la sagesse a donné lui sa chasse sa sagesse la sagesse il s'est fait homme voilà comment la sagesse donne sa sagesse la sagesse est un homme qui a donné sa sagesse à ceux qui ont reçu ceux qui ont reçu là ils nous ont laissé les traits c'est ça la Bible c'est ça nous devons imiter les apôtres la sagesse était Jésus-Christ la sagesse a donné Jésus-Christ a donné sa sagesse aux apôtres c'est comme ça nous devons imiter on ne doit pas venir se dire qu'on va fêter Noël de ses conneries la Bible était très claire c'est une prophétie donc à bon attendre salut il faut qu'on détruit tous faux enseignements tout faux c'était au nom de Jésus-Christ de Nazareth on ne doit même pas plaisanter avec sinon là si tu plaisantes avec tout cela tu prends plaisir à cela tu es possédé par Satan tout ce qui se cache dans des choses dans des comment on appelle dans ces conneries de fête là nous devons les démasquer quand tu les démasques là il y a des rumeurs il y a des rumeurs Jean 17 verset Jean 7 verset 11 à 12 et 13 à 16 17 à 18 prenez ça vous allez lire vous même que le Seigneur vous donne sa compréhension aux ânes au pliaux des cieux gloire à Jésus-Christ louange à Jésus-Christ majesté à Jésus-Christ gloire à Jésus-Christ sagesse à Jésus-Christ élévation à Jésus-Christ nouveau quantique à Jésus-Christ les acclamations à Jésus-Christ les acclamations reviennent à Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ de Nazareth Amen parce que le Dieu un point c'est tout c'est lui qui est la fin et l'oméga le premier et le dernier le commencement et la fin s'il vous plaît s'il vous plaît qu'à ton amour Vaut bien mieux qu'à toi s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît m'aimer m'aimer s'il vous plaît 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 qu'à ton amour vaut bien mieux que la vie s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît